Ma personne, ça fait plus de deux ans que j'étudie le comportement des riches, mais aussi et surtout le comportement des pauvres. Et j'en suis arrivé à la conclusion selon laquelle l'une des raisons pour lesquelles les pauvres sont pauvres, c'est parce que les pauvres ne savent pas chercher l'argent. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussir. Et bien si c'est le cas, en ayant semblé, tu auras bien compris dans la vidéo d'aujourd'hui, on va une fois de plus parler d'argent. Mais avant de continuer, je t'invite vivement à t'abonner et à cliquer sur la cloche des notifications si ce n'est pas encore fait. Ceci afin d'être informé pour les prochaines vidéos qu'on partagera avec toi, you know. Enfin bref, comme je te le disais tantôt, après mes réflexions, j'en suis arrivé à la conclusion selon laquelle, la raison pour laquelle les pauvres sont pauvres, c'est parce que les pauvres ne savent pas chercher l'argent. Pourquoi est-ce que je te dis ça ? Je te dis ça parce que pour beaucoup d'entre nous, qu'est-ce qu'on nous a appris ? Tu veux de l'argent ? Travaille dur. Bilan des courses, on travaille dur mais on reste pauvre. Alors, c'est quoi être pauvre déjà ? Être pauvre, c'est le fait de vivre dans le manque. C'est le fait de ne pas avoir suffisamment d'argent pour pouvoir acquérir tous les biens matériels. Je dis bien matériels dont tu as besoin. Alors, pour que tu comprennes mieux mon propos, je m'en vais d'abord te raconter une petite histoire. Je suis étudiant en médecine, ça tu le sais déjà. Et il y a quelques mois, j'étais en stage à l'hôpital. Et au cours d'un stage, il a fallu que je tourne avec le personnel paramédical. Le personnel paramédical qui est constitué d'aide aux soignants et d'infirmières. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une infirmière en France gagne en moyenne entre 1800 euros et plus. Et j'entendais beaucoup de ces infirmières-là se plaindre du fait qu'elles avaient du mal à joindre les deux bouts pendant le mois. Mais entendant un peu plus l'oreille, elles parlaient beaucoup de restaurants, de vacances, bref. Bon, je me suis dit, bon, sachant qu'avec 1800 euros déjà en France, ça doit venir voir décemment. Mais bon, je me suis dit, bon, peut-être plus, voilà. Donc, je suis maintenant allé tourner avec les médecins, les chefs de service, ceux qui gagnent quand même un peu plus, tu vois. Et il faut savoir qu'en France, un médecin gagne entre 4000 euros et plus. Chose curieuse, les médecins aussi se prient du fait qu'ils avaient du mal à joindre les deux bouts du mois. Je me suis dit, mais c'est quoi le problème ? Les gens pouvaient essayer de teindre un peu plus l'oreille et ils parlaient beaucoup de vacances, de voitures à acheter, de maisons et tout ce qui va avec. Bref, après avoir écouté les deux côtés, j'en suis arrivé à la conclusion suivante, c'est que, premièrement, on ne résout pas les problèmes d'argent avec plus d'argent. Mais on résout les problèmes d'argent avec de la discipline financière, avec de l'intelligence financière. La deuxième conclusion que j'ai tirée, c'était qu'une personne peut être très instruite sur le plan professionnel, sur le plan académique et être complètement ignorante en ce qui concerne le domaine financier. Pourquoi ? Parce que quand on va à l'école, on nous forme à devenir un professionnel. Mais à aucun moment à l'école, on nous apprend comment utiliser nos connaissances pour pouvoir gagner de l'argent. Parce que la vérité aussi, c'est que, ma personne, tu vas à l'école, tu fais beaucoup d'années d'études, tu sois médecin, chirurgien et tout ce qui va avec. En fait, même jusque là, tu ne sais pas chercher de l'argent, même si tu gagnes beaucoup d'argent, un médecin, pour la plupart, ne savent pas chercher l'argent. Ce que ça veut faire les médecins, les enseignants, en bref, les professionnels, c'est travailler. Oui, ma personne, quand tu es un professionnel, ce que tu sais faire, c'est travailler, tu n'es pas chercher l'argent. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas à l'école, on t'apprend une profession et ensuite, tu t'en vas, tu intègres un job et tu commences à travailler. Quand tu travailles, maintenant, tu reçois un salaire. Sauf que, le salaire, c'est parce qu'il y a des gens au-dessus qui ont décidé que, bon, toi, pour avoir fait une appendicectomie, tu vas être payé de 1000 euros. C'est un exemplaire. Et toi, pour avoir fait une garde à l'hôpital, tu vas être payé 200 euros. Non, en fait, tout ce que tu as fait, c'est aller travailler et être intégré un système qui a été conçu par des personnes qui ne sont pas plus intelligentes que toi. Mais si le plan financier, ils sont plus intelligentes que toi. Et c'est elle qui décide que, bon, tu vas être payé de tel pourcentage pour tel nombre d'heures que tu as travaillé. Donc, tout ce que les professionnels savent faire, c'est chercher l'argent. C'est la raison pour laquelle beaucoup de professionnels demeurent pauvres, même quand ils gagnent beaucoup d'argent. Ils ne savent pas chercher l'argent. Ils savent travailler. J'insiste là-dessus pour que tu comprennes vraiment le fait qu'aller à l'école, ne fais pas de toi forcément quelqu'un de riche car tu ne sais pas chercher l'argent. Pour être riche, il faut apprendre à chercher l'argent. Mais qui savent chercher l'argent ? Les personnes qui savent chercher l'argent, ce sont des entrepreneurs. Parce que les entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils créent un système. Et ce système travaille pour eux de te l'enseigner que même quand ils ne sont pas présents, ils gagnent de l'argent. Parce que pour être entrepreneur, il faut avoir des compétences en marketing, en communication, en comptabilité, en beaucoup d'autres domaines. Et c'est justement parce que tu as ces compétences-là que tu réussis à mettre sur pied un produit et à le rendre attractif. C'est certain que quand tu le proposes au potentiel des clients, les clients sont prêts à donner de l'argent pour que toi tu puisses continuer à leur proposer ce service-là. Donc, ceux qui savent chercher l'argent, c'est ceux qui savent concevoir des solutions aux problèmes des autres. Et par la suite, ça arrange à ce qu'ils soient rémunérés. Par exemple, quand tu es entrepreneur, tu m'expliques un produit, pour que, pour le rendre attractif, est-ce qu'il faut ? Il faut faire du marketing. Oui, ma personne, il faut faire du marketing. C'est d'ailleurs le problème que beaucoup d'écrivains rencontrent parce qu'ils conçoivent de très bons livres. Mais comme leur marketing est nul, ils ne gagnent pas d'argent. Parce que tout ce qu'ils savent faire, c'est écrire. Mais ils ne savent pas comment monétiser ce qu'ils ont écrit. Et ça, c'est un gros problème. Donc, ma personne, apprendre à chercher l'argent, ça s'appare. C'est parce que tu m'appelles ce que je veux dire. Ce n'est pas parce que tu as fait 10 années d'études. Ce n'est pas parce que tu sors tous les jours à 6 heures du matin que tu travailles dur que forcément tu sais chercher l'argent. Ah non, la vérité c'est que pour beaucoup d'entre nous, on sait juste travailler dur, mais on ne sait pas chercher l'argent. Tu sais, ma personne, les riches, ceux-là qui savent vraiment chercher l'argent, ont compris que l'argent est le reflet du nombre de vies que tu impactes. Donc, en gros, plus ce que tu produis impacte plus de gens, plus tu gagnes de l'argent. Donc, ma personne, si tu veux gagner plus d'argent, impacte plus de vies. Et si vraiment tu veux commencer à chercher l'argent, ma personne, apprendre à vendre. Vous voyez, ma personne, parce que tout est vendre. Si tu sais vendre, là tu sauras comment chercher l'argent. Donc, ma personne, je t'aime vivement à créer un peu plus dans ce domaine-là. Et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Et dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette petite vidéo. Et je te dis, on est ensemble comme en décembre. Minakano. 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 Sous-titrage ST' 501